Ok et bienvenue dans ce second tutoriel de Sculpt. Alors si tu n'as pas vu le premier que j'ai sorti il y a quelques jours, on va le voir de suite, je l'ai affiché dans les fiches, par là. Comme ça tu vas pouvoir du coup, excuse-moi, comprendre de quoi je parle parce que je ne vais pas du tout revenir sur ce que j'ai expliqué avant. De quoi on va parler aujourd'hui ? Du coup on va partir sur ce modèle-ci que j'ai fait du coup un petit peu à l'arrache en Dynamesh. On va rajouter du détail, on va voir comment faire la re-topologie, la faire proprement, simplement pas trop se prendre la tête avec les nouveaux outils de Blender 2.81. On va voir aussi ensemble les outils de masque que je vous avais dit que j'expliquerais lors de cette vidéo. Et puis on va voir aussi du coup après qu'on a fait la re-topologie comment ajouter du détail. Ok ? Voilà donc c'est un programme chargé donc on va démarrer tout de suite. Si tu n'as pas vu aussi la première vidéo sur le Sculpt que j'ai faite, donc pas celle-là, pas celle que j'ai faite il y a 2-3 jours mais celle que j'ai faite il y a 1 ou 2 mois qui s'appelle les bases du Sculpt dans Blender. On va la voir aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont expliqué dedans et je ne vais pas forcément revenir sur le tout. Alors ! Du coup, je me retrouve avec mon modèle ici en vidéo. dans Sculpt sur mon écran, donc je suis passé en vidéo Sculpt, là rien d'incroyable, je reste du coup comme on avait fait tout à l'heure. Je vais rester du coup rapidement en Dynamic Topology juste pour du coup venir faire un petit peu la bouche ici. parce que tu vois, je n'ai pas encore de bouche, donc du coup je prends une brasse assez petite et je vais venir ici essayer de faire la bouche. Alors, est-ce qu'on lui fait une bouche mon gars ou pas ? Ou est-ce qu'on lui fait juste un trou parce qu'il n'a pas une vie, il a une vie un peu ratée. Non, on va faire la bouche comme ça, hop ! Et donc du coup, là je me rends compte que je vais manquer un peu de topo pour avoir au moins le détail de la bouche et aussi du nez. Donc du coup, je vais prendre ma résolution, je vais la faire passer à 19, je pense que ça devrait suffire, je vais regarder, c'est encore assez peu, allez 20, c'est parti. Donc du coup, je passe sur cette… du coup, je passe sur la bouche et je fais ma bouche tranquillement, alors on va essayer de faire ça bien, tac, voilà. Alors je ne suis pas le meilleur du monde en sculpte, bien au contraire, donc du coup, tu m'excuseras si c'est un peu nul. Mais bon, l'idée n'est pas ici de donner un cours d'anatomie ou que sais-je, l'idée c'est plutôt de t'expliquer comment fonctionnent les outils et de te montrer exactement comment on peut l'adapter du coup sur un modèle comme ceci. Donc voilà, à la limite ça, ça suffira. Très bien, très bien. Je vais venir aussi ici retaper un peu le nez parce que je n'aime pas trop cette forme un peu bizarre là. Donc je vais venir prendre mon grab tool ici. Bien sûr, ce modèle sera en lien pour le télécharger, pour les abonnés sur le site de teach.motion-life.com. Il sera avec ce tutoriel-là accessible évidemment en téléchargement. Donc tu pourras voir le fichier et du coup, retravailler sur exactement le même modèle que moi. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Ok, ok. Alors, je trouve qu'aussi, il a un nez un peu gros. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc du coup, on va venir ici. Voilà. Faire un truc un peu plus comme ça. Est-ce qu'on lui fait des grosses narines ? Je ne sais pas. Peut-être pas la meilleure chose qu'il soit. Il en est un peu bizarre quand même. Je te l'accorde. Et ici, je vais venir du coup creuser cette partie-là. Je vais venir ici dans stroke et appuyer sur accumulate. C'est dans option ici. Pour vraiment pouvoir creuser facilement. Tac. Tac. Et voilà. On va venir creuser du coup les narines. Comme ceci. Voilà. C'est... Ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, c'est un petit peu mieux. On va rajouter un petit peu de matière ici. Pas trop, pas trop, pas trop. Hop. Et ici, je vais venir prendre encore une fois mon grab tool. Donc tu vois que le grab tool, c'est quand même un super outil. C'est quand même un super outil. Et voilà. Je vais venir juste faire comme ceci. Ok. Dézoomons. Tac. Bah écoute, c'est pas mal. Euh... On va rester là-dessus. Je pense que sur la forme de base, j'ai un petit peu ce que je veux. Euh... On va pas aller plus loin. Alors peut-être que pour la bouche, si vraiment tu vois une série, il faudrait peut-être aller un peu plus loin. Mais je pense que moi, je vais la retaper directement en modélisation. Parce que je suis pas très bon en sculpte. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. D'accord. On va dire que ce modèle me correspond à peu près. Ok. Voilà. Et donc du coup, voilà. On a sculpté notre modèle. Donc t'arrivais à ton modèle à toi. L'idée, c'est de toujours partagérer un truc à soi. C'est mieux de pas reprendre ce que j'ai fait. Mais soit. Santé. Du coup, comment je fais pour transformer ça en un modèle travaillable en fait. Parce que là, je peux pas faire de détails. Et sinon, je nique ma topologie avec le dynamic topo. Je peux pas le riguer. Je peux rien faire en fait. Là, je suis rebloqué avec ce modèle-là. Du coup, quelle est la solution ? J'espère que tu n'entends pas trop le choix gueuler derrière. Parce que bon, bref. Alors. La solution à ce moment-là, c'est d'en faire une retopologie. Et il faut faire une retopologie tôt dans le processus. Parce que si tu fais ta retopologie, une fois que tu as fait des détails. En fait, ta retopologie comme ça. Pardon, excuse-moi. J'espère que je t'ai pas niqué les oreilles. Comme ta retopologie, ça a pour but de rendre le modèle moins dense en polygone. Du coup, tu vas perdre du détail. Donc, il faudra refaire ce que tu as déjà fait. Donc, c'est un petit peu nul. Donc, il vaut mieux faire ta retopologie avant. Il y a des solutions pour projeter le détail sur la topologie. Même si je n'en connais pas sur Blender. Mais il doit y en avoir. J'en connais sur la retopologie. Mais franchement, ce n'est pas propre. Tu vas perdre quand même des détails. Il faudra recommencer et tout. Donc, autant faire ça dans l'ordre correctement. Donc, du coup, je n'ai pas de détails sur mon modèle. Et je vais juste déjà faire la retopologie. Pour faire la retopologie, on va utiliser le super nouvel outil de Blender 2.81 qui est le quadriflo. Donc, du coup, c'est parti. On va chercher notre quadriflo. Donc, du coup, j'ai utilisé ma souris parce que… Pardon. Je vais tout péter. Et je vais utiliser ma souris parce que du coup, la retopologie, c'est un truc qui se fait la souris. Hop. Je reviens en object mode parce que je suis juste plus à l'aise avec ce mode-là ici. Et je vais dans mes options de mesh ici et dans remesher, tu vois, tu as quad. Pour faire un quadriflo, remesh. Et du coup, là, on va essayer de jouer un petit peu avec les paramètres. Tiens, je vais ouvrir une fenêtre de Google devant. On va regarder exactement les paramètres de quadriflo pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je suis sur la doc là. Donc, du coup, malheureusement, la doc n'est pas encore faite du coup de quadriflo. Donc, on va devoir tester. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, c'est parti du coup. Je vais prendre mon mesh. Et là, je vais essayer de faire un quadriflo. Alors, je vais afficher ici dans mes petits paramètres mon wireframe pour voir un petit peu ma topologie. Et je vais simplement ici faire un quadriflo de base. Je ne vais rien changer pour l'instant et voir ce qu'il se passe. Je vais mettre nombre de faces 2000. Je pense que ça suffira pour ce type d'objet. On va voir si c'est assez. Ok. Bon, du coup, 2000 faces, ce n'était pas du tout assez. Donc, on va peut-être aller choper peut-être un 4000. Parce qu'on perdait du coup pas mal de détails dans le nez là. Mais sinon, ça me paraît pas mal. Attends, sans déconner. Sans déconner, là, c'est franchement pas mal du tout. On a quand même un truc vachement propre. Alors, on a un truc un peu bizarre ici. Un truc un peu bizarre ici. Je te l'accorde. Mais le reste est super propre. On a vraiment les lignes qui suivent correctement l'enduisage. Alors, il va falloir retravailler le truc en modélisation. Ça va être au niveau de la bouche. Et j'allais dire au niveau des yeux. Mais non, au niveau des yeux, il nous a bien fait la loupe comme il fallait. Donc, du coup, il n'y a rien à faire au niveau des yeux. Pour voir si c'est propre, la solution, c'est de enlever le wireframe. Et de venir faire ici en smooth. Et de venir faire un CTRL-3 pour créer en fait un subsurface dessus. Et tu vois que c'est ultra propre en subsurface. On a presque rien qui pète. Donc, c'est franchement sympa. Ecoute, je suis assez bluffé par ce nouvel outil de l'ender. On voit qu'il y a un petit truc qui a sauté au niveau du nez. On va regarder ce qu'il se passe. Mais alors là, j'avoue que chapeau bas. Bah franchement là, chapeau bas, chapeau bas. Bah écoute, on va pas s'embêter. On va garder ça. Alors, j'aurais bien essayé de voir un petit peu les différences du quadriflo d'abord. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, du coup, c'est un peu chiant. Il faut que je revienne en arrière. Hop. Voilà. Donc, je suis revenu en arrière. Je vais réafficher du coup le wireframe. Juste pour tester en fait les différents paramètres. On va regarder ce qu'il se passe quand je fais Preserve Sharp. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Je vois le Use Paint Symmetry. Je sais pas trop ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire qu'il va faire exactement la symétrie. Je sais pas. Hop. On va voir ce qu'il se passe du coup. Ah, du coup, il m'a fait la merde. Attends pour moi, je viens de refaire la même chose. Quand t'es débile, t'es débile. Hop. On va du coup ici à Preserve Sharp pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Alors, est-ce qu'on a des choses un peu mieux ? Alors, il nous a fait un truc un peu bizarre au niveau du nez là du coup. Mais du coup, on a toujours le même problème derrière. Voilà. À la limite, tu vois, j'aurais préféré je pense avant. Après, je pense qu'on a pas assez de mèche en fait pour le détail du nez ici. Peut-être qu'il faut en mettre un peu plus sans avoir. Voilà ce qu'il se passe si je fais Preserve Mesh Boundary. Voilà un petit peu ce qu'il se passe. Alors là aussi où le quadrifto fait un petit peu de la merde, c'est à ce niveau-là. Ici, il faudrait qu'on ait plutôt une edge loop qui vienne suivre cette partie-là plutôt que des carrés. Donc du coup, il faudra peut-être refaire ça. Mais après, bon, c'est pas trop grave parce que si c'était un truc hyper propre, hyper doux qu'on voulait, type cartoon, ça aurait été embêtant. Mais comme nous, il faut faire un truc assez organique, assez réaliste. Bon, que du coup, qu'il y ait des imperfections, c'est pas grave en fait. Donc du coup, bon, voilà. Bon, honnêtement, je vois pas beaucoup de différence. Huge Mesh Crovature, c'est parti. Alors je vois qu'avec le Mesh Crovature, c'est un peu plus long. Quoique encore. Alors là, j'ai l'impression qu'avec le Mesh Crovature, on a des choses un peu plus dans l'ordre du volume. Mais je vois qu'on a des choses un peu plus propres ici. Donc quoique, c'est peut-être pas mal avec Huge Mesh Crovature. Ouais, je trouve ça assez sympa. Je trouve qu'on est assez proche de tout à l'heure. Donc on va rester sur le Huge Mesh Crovature, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ici, on a Preserve Paint Mask. Bah du coup, nous, on a pas peint de masque. Et Smooth Normal. Voyons un petit peu ce qu'il se passe quand je Smooth les normales. Je pense que ça va nous recroqueviller un peu notre Mesh. On va voir. Alors du coup, j'ai été très con parce que... Voilà. Du coup, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Ah non, mais Smooth Normal, en fait, juste il Smooth les normales des phases. Donc du coup, ça sert à rien en fait. Je peux le faire après. OK. Donc du coup, le Smooth Normal, qu'on soit clair, c'est exactement comme si on fait ça. D'accord ? On fait notre Quadriflo. OK. Et je fais clic droit, Shade Smooth. C'est exactement la même chose. OK. Donc du coup, on a notre objet, ce qui est pas mal du tout. J'ai l'impression que par contre, il y a un truc un peu bizarre qui se passe au niveau de l'éclairage là. Notamment le fait, ça ressemble vachement à un truc type, il m'a inversé mes faces. On va regarder un petit peu. Si, voilà. Ah bah non, elles sont bien à l'endroit. Du coup, c'est un nouvel outil de Blender 2.8 qui est vachement bien. Je crois que j'en ai déjà parlé sur les bases de Blender 2.8, mais je le remonte parce qu'il est vraiment hyper cool. Donc dans la petite flèche ici en haut, tu as face orientation. Ce qui va te permettre en fait de voir si la face est à l'endroit ou à l'envers. Si elle est à l'endroit, donc si elle est bien face à la caméra, elle est bleue. Si elle est à l'envers, donc si elle est face vers l'autre côté de la caméra, elle est rouge. Donc du coup, ça permet de voir s'il y a des faces qui sont à l'envers beaucoup plus facilement qu'avant. Mais écoute, c'est plutôt sympa ça. On a un truc propre, on a une belle topo. J'aime bien. J'aime beaucoup ce Quadriflo que je découvre en même temps avec toi parce que ça fait 3 semaines que je suis à 2.81. Donc voilà, c'est un peu une découverte aussi pour moi et une belle découverte pour le coup. Du coup, je vais revenir là en topologie de base parce que comme je t'ai dit, tout n'est pas nickel notamment au niveau de la bouche. On va manquer de détails pour la bouche. Et au niveau du nez là, il m'a fait quand même un peu des trucs bizarres. Donc on va juste reprendre ça. Mais du coup, il faut qu'on travaille en symétrie. Donc on va faire quoi ? Tu vas prendre cette loupe ici. En faisant... Ah non. Tu te mets en vue de face. Excuse-moi. Enfin, 5. Tu passes en wireframe. Z wireframe. Et tu sélectionnes avec la B toute la partie gauche de ton mèche. Ok ? C'est hyper important s'il te plaît d'être en symétrie quand tu fais ce genre de travail de rotopo. Parce que sinon, tu fais deux fois le boulot quoi. Ce qui est un petit peu con. Donc du coup, tu prends tous tes points. X, CX, Vertex. Je crois qu'il y a encore deux petits derniers qui traînent ici. X Vertex. Et donc du coup, là, tu as pile la moitié de ton mèche. Donc X Vertex qui permet de supprimer les points du coup. Si tu n'as pas compris. Et là, en faisant ça, du coup, je vais pouvoir faire une symétrie avec mon mèche. Directement dans modifier ici. Hop. Symmétrie mirror, pardon. Et sur X. Et tu vas cliquer sur clipping ici. Clipping, clipping, clipping. Clipping qui va te permettre en fait de venir. Si je déplace un point ici. Attends, je vais enlever le clipping pour que tu vois. Hop, tu vois, j'ai un trou. Et bah, si je le déplace, tu vois, il se passe à travers. C'est un peu débile. Quand je fais un clipping, ça vient le fixer au truc. Ok ? Bref. Du coup, je vais essayer de le remettre au même endroit. Du coup, ça te permet de ne pas passer à travers la symétrie. Ce qui est plutôt pratique. Vraiment, je te le conseille. Du coup, on va voir un petit peu ce qui faisait des trucs bizarres. Donc on avait le nez qui faisait un petit pic un peu chelou du slip. Voilà, c'est ça correctement. Alors, ici, on va venir. Voilà. Adoucir un petit peu les mèches. Parce que du coup, les endroits où il manquait un peu de détails, il a eu tendance à un petit peu les défoncer. Du coup, il faut essayer d'adoucir un peu tout ça. Donc par exemple, il l'a vachement enfoncé dans le nez, je trouve. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. Oh là là. Dans le nez, là, on a eu des trucs un peu bizarres. Ça, il faut le dire. On a un point, là, qui est parti, mais je ne sais pas où. Celui-là, là-bas. Donc voilà. Je n'ai pas dit que ce serait non plus magique. Il faut quand même retaper un petit peu. Mais c'est quand même hyper bien, qu'on soit clair. Si on avait eu ça il y a quelques années, ça aurait été hyper cool. Je vais prendre cette face-là, ici, accompagnée de celle-là, je pense. Ouais, allez. Parce que je prends que cette face-là que j'agrandis. Je pense que je vais l'agrandir. Et je vais faire un extrude, du coup. Tac. Hop. Alors, je vais m'étendre comme ça. Pour voir un petit peu ce que je fais. Du coup, en fait, je fais juste, là, du coup, l'intérieur de la narine. Tout simplement. Tac. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a beaucoup de sculptes, en fait. Le problème du sculpte, c'est que quand tu sculptes, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Genre des extrudes comme ça pour créer l'intérieur d'une narine. C'est impossible en sculpte. Du coup, ce que je ne peux pas faire en sculpte, je le fais, du coup, en modé. Pour pouvoir avoir un peu plus de... Voilà. Mais sauf qu'en vrai, ton nez, je veux dire, il rentre jusqu'à ton cerveau, tu vois. Donc, il faut faire ce truc-là. Donc, voilà. Et du coup, là, tu vois, on a un nez qui est beaucoup plus cohérent, du coup, puisqu'on peut rentrer dans le cerveau. Je vais mettre un subsurface aussi, juste pour voir rapidement. Ne jamais modéliser un subsurface, hein. Mais juste pour voir un petit peu ce que ça donne, pouvoir switcher entre l'un et l'autre. Alors, où est-ce qu'il est le subsurface ? J'ai tellement l'impression. Ah, voilà. Du coup, hop. Ok, voilà ce que ça donne en subdivision. C'est franchement pas mal du tout. Bon, après, le modèle ne va pas être parfait, hein, parce que, bon, voilà, je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau du nez et tout. Mais bref, ce n'est pas très, très important. On va juste retaper la bouche et puis on sera bon, je pense. L'idée, ce n'est pas non plus de te faire perdre du temps avec ça. Voilà, tu vois, c'est ce que peut provoquer un petit peu, du coup, le remèche. C'est ce genre de petits éléments un petit peu... Voilà, tu vois, ça, c'est un petit peu moyen. On va garder, nous, mais si tu voulais vraiment être propre et avoir quelque chose de très lisse, il faudrait, du coup, venir refaire cette ligne ici en topologie. Mais bon, nous, on s'en fout un petit peu parce que, je te l'ai dit, nous, on va faire un truc organique. Donc, du coup, que ce soit un petit peu, justement, un peu... Ouais, que ce soit un peu craigné comme ça, pas très parfait. C'est ce qu'on cherche, finalement. Du coup, c'est très bien. Du coup, on est parti pour la bouche. Alors, la bouche. Là, clairement, je pense qu'on est parti pour tout refaire. Voilà. Du coup, on prend cette face-là. Hop. On va... Hop. Tac, tac. Je pense qu'on peut virer ça. Hop. Et puis, du coup, en fait, l'idée pour la bouche, c'est... Je pense qu'on va aussi virer ça. Voilà. C'est, du coup, d'avoir... Hop. Trois points serrés pour faire la commissure des lèvres ici. Voilà. Avoir un truc comme ça. Du coup, venir après, du coup, avoir cette forme un peu spéciale de bouche, quoi. Je veux dire, je pense que c'est assez clair pour toi. Hop. On va venir faire un petit clac avec contrôle pour faire cette sélection de loop ici. Et du coup, en fait, je vais venir faire des extrudes, en fait, vers l'intérieur pour voir... On va venir dessiner les lèvres comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Je ne vais pas en faire beaucoup. Je vais juste les subdiviser après. Du coup, hop. Une extrude que je scale, en fait, vers l'intérieur pour créer ma lèvre. Hop. Excuse-moi. On recommence. Je la scale. Hop. Je la scale sur Y pour X. Pardon. Pour ne pas avoir trop de différence au niveau de la commissure. Et je la scale aussi sur Z pour, du coup, augmenter. Voilà. Hop. Ça taille. Ici, pour avoir quelque chose comme ça. D'accord. On va venir, du coup, recréer une extrude. Alors, je pense que là, on pourrait l'avancer un petit peu, comme ceci. Pour créer déjà le volume des lèvres. Voilà. On peut, du coup, refaire une extrude. Enfin, scale sur Z. Ici. D'accord. Alors là, on commence déjà à voir là le problème de cette méthode qui n'est pas l'idéal, qu'on soit clair. Mais par contre, elle permet d'aller assez vite. Et après, du coup, tu nettoies ces petits problèmes que tu créais là. Et tu refais une extrude ici pour aller vers l'intérieur. Ici, pour créer, du coup, l'intérieur de la bouche. Ok. Donc, vu que le mec a une bouche hyper bizarre. Donc, maintenant, il faut venir nettoyer tout ça. Mais au moins, tu as la base de ta bouche qui te permet d'avoir des lèvres, etc. Donc, hop, ici, tu viens créer, nettoyer. Ici, avoir quelque chose de propre. Donc, surtout à ce niveau-là. Alors là, tu vois, il y a des points un peu bizarres. Tu peux tout sélectionner et chercher en appuyant sur F2 maintenant. Ça s'appelle relax. Le relax qui est, pas c'est F2, excuse-moi, F3, n'importe quoi. F2, c'est pour renommer les objets. Excuse-moi. Du coup, je viens de renommer mon objet relax, ce qui est très con. Du coup, on va le renommer, je ne sais pas, moi, peut-être. Et du coup, on est parti F3 relax. C'est pas ça. Alors, non, c'est smooth. Ça s'appelle smooth, pardon. Smooth vertice. Hop, désolé. Et du coup, dans les paramètres de notre ami de l'outil, en fait, tu vas pouvoir du coup smousser les vertices comme tu le souhaites. Il faut avoir quelque chose d'un peu plus propre, tu vois. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. Ça peut permettre, des fois, de gagner un petit peu et de sauver un peu la mise quand tu as fait un petit peu n'importe quoi avec tes points. Voilà. Donc, à connaître. Donc, tu vois que tout ce qui se fait là, se fait aussi de ce côté-là. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on va prendre ce truc, on va faire un truc comme ça. Voilà. Je vois qu'il ne m'a pas sélectionné mon point. Alors, à ce moment-là, je te conseille de bien être dans ce mode-là. Ça, ça te permet bien de sélectionner les points qui sont derrière aussi, sans galérer. Alors, évidemment, l'erreur, c'est de sélectionner d'autres points qui sont derrière, évidemment. Mais on ne sait jamais. Hop. Tac. Voilà, voilà. Du coup, cette bouche, on va essayer de lui faire un truc un peu plus propre, un peu plus joli. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu ultra bizarre. Donc, voilà, on va adoucir un petit peu cette avancée. Tac. On va rajouter du coup une edge. On va plutôt même faire un bevel entre cette edge-là. Ah, et si je fais un bevel ? Alors, pourquoi je ne fais pas un bevel ici ? Parce que si je faisais un bevel, je ferais quelque chose qui ferait un triangle à la fin. Du coup, ce n'est pas terrible. Ah, quoique. Attends, on va regarder. Ah non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Je n'ai pas de triangle. Du coup, on va faire un petit bevel, juste pour rajouter du coup, de la topologie. Un bevel à trois, ici. Tac. Ça nous fait trois edges qui sont très pratiques. Hop. Attention, on ne va pas, du coup, écraser des points en faisant ça. Bref. Donc, du coup, tu vois, la topologie, ce n'est pas le truc le plus fun du monde, qu'on soit clair. Mais ça peut permettre, du coup, d'avoir des trucs beaucoup plus propres. Alors, du coup, on va venir créer une bouche qui soit un peu plus cohérente. C'est-à-dire que ça, ça vient là. Tac. En termes de volume, surtout, c'est n'importe quoi pour l'instant. Voilà, voilà. Tu vois un peu l'idée. Je vais accélérer maintenant, puisque tu vois un peu le principe. Donc, je vais arrêter de faire des commentaires. Je vais juste accélérer. Et puis, on se retrouve juste après, une fois que la bouche soit terminée. À tout de suite. Alors, juste 30 secondes, je reviens vers toi. Je vais juste, du coup, faire un truc hyper important. Quand tu modélises, il faut que ta bouche soit fermée. D'accord ? Donc, c'est très important que tu viennes poser les lèvres sur la partie inférieure. La partie supérieure sur la partie inférieure. Ou inversement. Mais il faut absolument qu'elle soit fermée. Sinon, après, on rigue. Ça devient un enfer complet. Donc, modélise les bouches fermées, s'il te plaît. Ok, bon, je pense qu'on est bon, on est pas mal. Alors, bon, honnêtement, je les trouve encore un peu plates pour des lèvres. Mais bon, on n'est pas là pour passer notre vie là-dessus. Donc, du coup, on va rester là-dessus. Il a un peu une tête de teubé, je trouve, avec ses lèvres. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais supprimer un petit peu la subdivision. Donc, du coup, on a une topologie qui est propre partout. Donc, tu vois qu'on manquait de topologie pour faire les lèvres. Parce que les lèvres, du coup, c'est un plus de détails. Il faut surtout avoir ces trois points ici pour la commissure. Donc, du coup, voilà. Maintenant qu'on a ça, on est bon. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Comment on va pouvoir faire ce qu'on veut ? On va pouvoir du coup, ajouter du détail à notre modèle. Comment on fait pour ajouter du détail à notre modèle sans perdre ce qu'on a déjà fait ? Du coup, sans faire le teubé avec le dinatopo par exemple. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est cette fois-ci appliquer notre miroir. Comme ça, ça permet d'avoir un vrai modèle entier. D'accord ? Ça transfère le modifieur sur la géométrie. J'en ai déjà parlé sur l'autre tutoriel. Et on va créer en fait un modifieur qui s'appelle le multiresolution. J'en ai déjà parlé dans le premier cours de sculpting qui s'appelait de base du sculpt. Je ne t'ai pas vu, va le voir. Ça se passe de ce côté-là. Du coup, multires. Ici. Qu'est-ce que c'est le multiresolution ? En fait, c'est exactement la même chose qu'un subdivision de surface, mais adapté au sculpt. En gros, je t'explique. Au lieu de seulement subdiviser, il va subdiviser et à chaque fois, il va enregistrer ce que tu as sculpté dessus. Du coup, tu peux revenir à ta subdivision zéro, donc low poly, hyper propre, animé, faire ce que tu veux. Ça marche trop bien dans ton viewport. Par contre, quand tu rends, tu rends en qualité, en mode ultra subdivisé. Du coup, avec tous tes détails de sculpt qui ont été enregistrés dans le modifieur. Hyper intéressant, je te promets. Du coup, tu vas mettre qualité à 1 ici parce qu'en gros, c'est la qualité de la précision de subdivision. Tu n'en as rien à foutre de toi et ça prend de la mémoire pour rien. Par contre, pour créer une subdivision, il faut appuyer sur subdivise. Donc, c'est parti, on subdivise. Et là, on vient de créer une subdivision, deux subdivisions et on va s'arrêter là pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va sculpter les détails au fur et à mesure. Du coup, on va d'abord sculpter un maximum de détails en subdivision 1, puis en subdivision 2, puis en subdivision 3, etc. Toujours partir du plus bas vers le plus haut. Sinon, c'est encore une fois la porte aux erreurs. Je te le promets parce que si tu vas dans une subdivision 8, par exemple avec plein de faces, tu fais plein de détails, et tu retrouves en fait à faire du détail dans la subdivision 2, tu vas supprimer les détails de la subdivision 8. Du coup, toujours partir de plus bas vers le plus haut. Du coup, je vais me mettre du coup en sculpt ici, mode sculpt. Et dans le mode sculpt ici, je vais me mettre, alors render, on va toujours être en vue 1. Alors avant, dans le multiresse, il y avait un mode sculpt aussi, mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y a un mode sculpt. Ah bah si, parce que là, on est toujours à deux subdivisions. Render peut-être du coup ? Non. Ah, écoute, ça a changé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allons. Allons, allons. Du coup, quand on est maintenant en sculpt, on est forcément sur la subdivision la plus haute, j'ai l'impression, puisque quand je passe ici en preview au render, il ne baisse pas. Ce qui est assez bizarre du coup, parce que je ne peux pas sculpter ma subdivision 1 par exemple. Je ne peux pas sculpter ma subdivision 2. Ce qui m'embête carrément. Ce qui m'embête carrément. Du coup, on va appuyer sur delete ailleurs pour supprimer la subdivision. Ok, très bizarre. La subdivision la plus haute, on va appuyer sur delete ailleurs. Voilà. Du coup, on ne peut le faire qu'en objet. Donc, on va rester du coup en subdivision 1 et on va subdiviser. On passe en sculpt mode du coup. On est en subdivision 1. Et juste pour te montrer comment ça marche, je vais par exemple sculpter ce genre de truc. Tu vois. Alors, je vais essayer de me mettre en clé par exemple pour voir que tu vois bien. Et je vais prendre, hop, je te mets à fond et je vais baisser ça. Voilà. Voilà. Tu vois, on voit ce que je fais. Putain, ça rame de ouf, c'est dingue. Bref, ce n'est pas très grave. Ok. Tac, 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 tac. Donc, je vais faire mes petits détails et tout machin pour te montrer un petit peu comment ça marche. Donc, imaginons que j'ai fini de faire mes détails sur mon mesh, tu vois. On est content. Du coup, je vais revenir en object mode et j'ai envie d'aller plus loin dans les détails. Du coup, je fais un subdivise. Donc, je passe en subdivision 2 ici. Et du coup, dans mon sculpt mode, je peux revenir et faire mes détails de manière un peu plus détaillée sur plus de mesh. D'accord ? Le problème, c'est que je ne peux pas revenir dans la subdivision d'avant. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que si tu subdivises trop et que ça devient trop compliqué pour travailler, ça devient une bonne galère. Alors, je ne comprends pas parce que sur les versions 2.8, si je ne me trompe pas, on avait la possibilité de gérer ta subdivision affichée dans le sculpt. Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus l'occasion. Ou alors, c'est un truc que je n'ai pas compris. C'était la solution éclair. Moi, je suis toutoui, mais je ne pense pas. Remage, symétrie, option. Non, non, non. Alors, si quelqu'un connaît la solution pour du coup changer le mode de subdivision en sculpt, qu'il n'hésite pas à se faire savoir dans les commentaires, ce serait vraiment très cool. Je vais checker quand même s'il n'y a pas un truc là. Alors, je vais juste rapidement faire un tour sur Internet. Notre ami Google. Écoute, je ne sais pas. Il n'y a plus l'option. Je l'ai là sur Blender 2.79. Donc, bon, tant pis, tant pis. Si quelqu'un a la solution, si moi, je la retrouve, enfin, si je trouve cette solution, je te tiendrai au courant. Mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, on va travailler comme ça. On va subdiviser au fur et à mesure. Ce n'est pas hyper procédural comme manière de travailler, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça permet de ne pas perdre de détails. C'est vrai quand on revient sur une subdivision avant. J'ai demandé 30 secondes. Je ne vois pas, mais il y a mon choix. Du coup, on est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a subdivisé du coup notre mesh. Alors, je vais juste revenir en object mode et supprimer toutes les subdivisions parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi là. Donc, delete ailleurs. Allez, allez. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas les supprimer. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, chef. Bon, OK. On va supprimer carrément. Voilà. Donc, du coup, on est parti. On fait un multiresse. Il est assez bizarre. Je trouve ce modifier. J'ai l'impression qu'il fait des trucs bizarres. On va voir. OK. Allez, c'est parti. subdivise. On est parti sur la première subdivision. On va déjà faire nos détails sur cette subdivision ici. Donc, du coup, on est parti. On passe en mode sculpt. On vérifie bien qu'on n'est pas en dinato poste. On fait tout péter. Donc, faites attention à ça. Et on va commencer à sculpter nos détails. Donc, moi, j'aime bien prendre la brosse clé pour faire ce genre de truc. On regarde bien qu'on est bien en symétrique. Et puis, voilà. On est parti. Alors, pour ça, je vais mettre un peu plus de force. Tac. Et on vient, du coup, sculpter notre modèle. Alors, je pense que je vais mettre en... Ici, object mode. Juste repasser en flat. Je trouve que je vois... Ah, fou, quoique. Non, bon, smooth c'est bien. Allez. C'est parti. Donc, du coup, shift 1 pour smooth et puis, je viens, du coup, retravailler les détails de mon modèle. Juste pour vraiment avoir quelque chose de plus... Hop. Je veux des choses un peu plus violentes, un peu plus formées, un peu plus dures. Tac. Je peux utiliser la brosse pinch pour pouvoir ici, tu vois, forcer certains éléments de ma modée. Hop. Ici aussi, j'aimerais avoir quelque chose de plus forcée. Hop. On va repartir sur la brosse clé. Et voilà. Là, pareil, je vais, du coup, accélérer un petit peu et puis, je vais te laisser regarder un petit peu ce qui se passe, comprendre un petit peu comment je travaille. Alors, je me permets de présenter une brosse flatten qui permet de faire une moyenne des faces pour les aplatir entre elles. C'est hyper pratique pour faire des trucs type art surface. Et là, par exemple, je vais vraiment avoir une face assez droite. Du coup, j'utilise la brosse flatten pour pouvoir, du coup, avoir ce côté un peu plus droit, un peu plus tranché, si je puis dire. Et c'est hyper pratique comme brosse. J'utilise cette brosse énormément. Ok. Alors, je trouve ça pas mal pour un premier niveau de détail. Donc là, on va subdiviser encore une fois. Et en fait, le procès doit se faire au fur et à mesure. Donc, je vais subdiviser, voir jusqu'où je peux aller, subdiviser, voir jusqu'où je peux aller, etc. Donc, du coup, là, je vais subdiviser une fois. Tac. Du coup, ma subdivision a été faite. Donc, j'imagine que si je repasse en objet, par exemple, ici. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, je repasse en sculpt. Ok. Et du coup, je vais retravailler, du coup, à la clé pour venir rajouter un petit peu de détails. Et voilà, je vais subdiviser au fur et à mesure. Racheter des détails. Racheter des détails. Jusqu'au moment où je vais arriver au détail des ports de peau et ce genre de trucs. Et là, je vais pouvoir te montrer deux choses. Le masque dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc, la sculpture en masque. Et je vais pouvoir aussi te montrer la sculpture avec des textures qui est hyper intéressant pour faire des trucs comme des ports de peau et tout. Donc, let's go. C'est parti. Alors, en fait, d'utiliser cette brosse clé, là, c'est très intéressant parce que ça amène beaucoup d'imperfection, du coup, dans ton mesh. Et ça, j'aime bien. C'est très, très pratique. Alors là, du coup, tu vois, j'ai fait un peu de la merde. J'utilise la brosse smooth pour nettoyer un petit peu tout ça. Hop. Alors, tiens, là, je vois que j'ai fait une petite erreur dans mon sculpte. Tu vois, je me retrouve en fait à voir, du coup, l'intérieur de mon nez ici, ce qui n'est pas terrible. Du coup, on voit que je n'arrive pas à corriger ça. Du coup, ce n'est pas grave. Je vais enregistrer ma scène et je peux venir ici dans mon sculpte directement. et aller chercher, du coup, la partie de mon nez, là, et vraiment la réduire au maximum pour ne pas qu'elle se voit. Donc, du coup, ici, on va aller chercher, du coup, ces deux faces-là. D'accord. Je vais me mettre ici en individual, ici, origine. D'accord. Pour voir ce qu'elle est par rapport à elle. Et donc, du coup, je vais la déplacer ici et vraiment les scaler au minimum pour être sûr qu'elle ne vienne pas m'embêter. Voilà. Et du coup, voilà. Et on les fout dans la tête pour être sûr qu'elle ne vienne pas nous embêter. Du coup, maintenant, en sculpte, je vais pouvoir tranquillement retravailler sans souci. Donc, tu vois que du coup, je n'ai plus ce souci. C'est ce qui est génial avec ce modifier procédural. Tu fais ça dans Zbrush, je te laisse tomber, tu meurs. Donc, du coup, un premier truc assez sympa quand même dans Blender avec ce concept de modifier procédural. C'est franchement très cool. Alors, tu vois là, par exemple, la parole de mon nez est assez fine. Du coup, j'ai tendance en fait, je veux vous faire gonfler. En fait, ça vient pousser sur ce cas derrière. Du coup, là, je peux venir dans les outils et mettre ici dans option Front Face Only pour être sûr de ne pas avoir ce problème. Et du coup, là, je n'ai plus le souci. Alors, ça peut vraiment te dépanner sur certains endroits. Alors, je trouve que la forme du nez est un peu spéciale quand même. Du coup, on va prendre le grab tool et on est parti. Ok. Alors, du coup, je suis assez satisfait avec ce niveau de détail là. Du coup, je vais re-subdiviser et puis on est parti. On voit qu'on a des trucs un petit peu bizarres au niveau de la bouche ici. Au niveau du nez qui se sont passés. Du coup, peut-être qu'on a un petit peu trop forcé le sculpte à ce niveau là. On va voir ce qui est possible de faire après. Je pense qu'en smoothant, voilà, ça peut régler le problème. En smoothant, du coup, ça règle bien le souci. Ça va vraiment bien par contre. On va voir. Essayez d'utiliser ça. Alors, pareil, on n'a vraiment pas beaucoup d'évesseurs. Alors là, du coup, pour le coup, ça ne marche pas du tout. Shift. Ah, si, si, c'est bon. Donc, Shift, ça marche assez bien. Alors, ça fait ramer le truc sans nom. C'est parce que j'enregistre aussi la vidéo. Donc, du coup, c'est normal. Mais du coup, c'est bon. Ok. Donc, du coup, le smooth, des fois, peut bien te sauver la vie. Alors, voilà. C'est peut-être le moment de passer à la peinture sur texture, du coup. Puisque là, avec les brosses, je pourrais avoir la texture que je mets. Mais ça va être assez long. En utilisant la texture en peinture, ce sera plus rapide. Alors, juste venir créer un petit peu de volume à ce niveau-là ici. Ok. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer à peindre avec des textures. Pour rajouter vraiment du détail sur notre objet. Dans le sens où ça fasse plus culte, mais on aura une vraie texture, quoi. Alors, comment on fait ça ? Du coup, là, c'est parti pour un petit moment technique. Il faut aller dans, ici, texture de ta brosse. Dans N, ici, tu as texture et tu vas pouvoir ajouter une texture. Ce qu'on veut, en fait, c'est une texture en noir et blanc qui va se dire quand c'est noir, ça ne peint pas. Quand c'est blanc, ça peint, tout simplement. Donc, du coup, je crée une nouvelle. Alors, plus pour prendre une image, mais moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir carrément, ici, sur ma texture et je vais la créer dans Blender directement. D'accord ? Donc, je vais l'appeler Noise parce que ce sera plutôt fractal, parce que ce sera une fractale, du coup. Et donc, du coup, je peux aller ici dans Texture directement, jouer avec ma fractale. Et je vais créer une texture procédurale de Clouds. Et voilà, c'est pas mal du tout. Je vais juste, ici, créer un Color Ramp pour la clamper un petit peu. Voilà, pour clamper un petit peu les noirs et les blancs. Sinon, on va perdre un peu en valeur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait afficher, si on le souhaite, dans la texture. C'est affiché, en fait, directement quand tu peins la texture pour que tu vois ce que tu fais. Sinon, tu vois en fait tout ce que tu fais. Du coup, c'est dans… Alors, où est-ce que c'est ? Ça, je ne sais pas. Display. Voilà, display, ici. Tu affiches, ici, la texture. Du coup, maintenant, je vois ma texture quand je peins. Tu vois ? Et ça, c'est bien pratique. Du coup, je sais que je vais peindre comme ceci, en fait. Donc, c'est hyper, hyper sympa. D'accord ? Donc, tu as l'angle de ta texture, tu as plein de trucs. Tu peux faire un offset et tout, etc. Si tu as des photos, c'est très pratique. Tu peux aussi changer le mapping. Donc là, je peux mapper seulement sur un plan de mon truc, tu vois ? Seulement sur mon… Quand je peins, tu vois ? Mais du coup, c'est un peu débile parce que… Du coup, tu vois, je viens de faire un ctrl-z et il m'a niqué ma texture ce con. Ctrl-Y. Il l'a perdu. Bizarre. Gros bug. Bon, c'est parti. Ah, c'est pas grave. On va rapidement le refaire. Hop, texture et un petit color ramp rapidement. On va venir clamper. Voilà, ici. Donc, du coup, ici, tu vois, si je viens en viewer airplane. Voilà, ça part ma texture. C'est un peu dommage parce que ça vient du coup… Elle tourne pas en fait. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Tu peux cliquer sur random ici pour du coup créer un random angle. Et là, c'est plus intéressant parce que du coup, à chaque fois, elle tourne. Et du coup, là, tu te retrouves avec un truc déjà beaucoup mieux. Moi, j'aime beaucoup ça, ce truc de random angle. Ça marche assez bien. Alors après, on va mettre un flou du coup sur notre falloff ici. Du coup, vraiment un truc comme ça pour vraiment qu'on ne voit pas les bords de la répétition. D'accord ? Et tu vois, ça te permet du coup de créer, de venir créer cette surface ici un petit peu poreuse qui n'est pas forcément ce que je voulais ici, mais c'est pour te montrer. On peut avoir du coup aussi cette solution qui était Tiled. Donc, du coup, tu vois, là, tu peins dessus en fait directement. Le truc, c'est que tu ne vois absolument rien si tu la montres. Donc, du coup, je te conseille de la cacher. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette texture-là parce que du coup, tout se suit en fait. Ça, j'aime bien. Et du coup, je trouve que tu as plus de contrôle quand tu utilises cette solution-là. Je te laisserai utiliser les autres aussi. Tu as la solution 3D qui peut être une solution, pourquoi pas. Du coup, là, je ne vois rien. Je ne vois pas trop ce que ça fait. Bref. Soit. Je te laisserai essayer les autres. Moi, je préfère entièrement vraiment le Tiled. Tu vois. Voilà. On a quelque chose comme ça. Je vais rapetisser un petit peu la taille de la texture parce que j'ai envie d'avoir une texture un peu d'os sur ça. Du coup, l'os, ces pores de os, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc, du coup, je vais diminuer la taille ici. Peut être quelque chose comme ça. C'est encore un peu gros. Et je vais ajouter de la def pour avoir plus de détails. Ce n'est pas trop mal, mais je pense qu'on peut encore descendre. 02. Ça me paraît pas mal là. Et voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir venir sculpter ça. C'est parti. Un petit peu partout où j'ai envie qu'il y ait du pore. Donc, surtout ici, je vais vraiment qu'il soit très poreux ici. Tac. Hop. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez lisse du coup sur les bords ici. Tac. Et du coup, voilà. Revenir, mettre de la texture entre deux. Tac. Sur les creux. En fait, j'ai vraiment envie qu'il soit très poreux dans les creux. Du coup, là, c'est encore un peu grand, je trouve. Et donc, du coup, voilà comment peindre avec une texture. Et c'est du coup, vous le voyez. Et tu le vois. C'est vachement, vachement pratique. Du coup, j'ai envie d'avoir ces pores un peu partout. Mais du coup, pas trop sur les cornes. Les cornes, j'ai envie qu'elles soient assez lisses pour le coup, pour contraster avec le reste. Voilà. Pourquoi je fais dans les creux ? Parce que souvent, en fait, les parties qui sont lisses à l'extérieur, vont du coup, plus toucher l'environnement et du coup, plus se lisser avec le temps. Plutôt que les parties à l'intérieur qui vont, elles, garder leurs détails. Ça se voit beaucoup sur des trucs en ferraille, avec le détail. Tout ce qui touche l'environnement, comme... Quel exemple tu pourrais trouver ? Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais tu regarderas n'importe quel truc en ferraille, ça se voit vite. Tout ce qui est en contact avec l'environnement retient moins le détail, en fait. C'est pour ça que tout ce qui est du coup sur l'extérieur ici, je le laisse assez lisse. Ok, 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 bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ok. Alors du coup, maintenant on va venir rajouter du coup 2-3 détails vraiment techniques. Vraiment plus des cicatrices, des choses comme ça. Donc du coup, je vais venir désactiver la symétrie, parce que les cicatrices ne sont pas symétriques. Je vais venir encore mettre un coup de subdivise, parce que là tu vois qu'on manque un peu de face. Donc je save bien, parce que là on commence à avoir beaucoup de face, donc ça peut cracher. Et puis surtout que j'enregistre en même temps, donc ça peut le faire. Et donc du coup c'est parti, subdivision encore. Ok, il a subdivisé, alors il nous a fait encore de la main au niveau de la bouche, ça, ça fait un petit peu chier. Parce qu'en fait, sans faire exprès, j'ai touché les faces intérieures de la bouche en sculptant tout à l'heure. Donc du coup on va déjà essayer de retoucher ça. Donc on va prendre la brosse normale, on va mettre une force à fond. On va prendre directement notre smooth ici. Ouais, notre smooth ici. On va prendre, voilà, la brosse à fond. Et on va essayer de diminuer le truc et de venir ici, du coup, essayer de, voilà, de smoother les parties ici qui dépassent. Du coup ça le fait, il le gère assez bien. Voilà, du coup c'est bon, cette question c'est qu'on va niquer un peu notre mèche. Oh, c'est bon, il l'a pas mal trop, il l'a pas mal fait. Donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher le point à l'extérieur en fait. Bon, ça c'est franchement pas top. C'est parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait une corée au début en sculptant sans faire exprès l'intérieur de la bouche. Grosse erreur de ma part, ne faites pas ça. Hop, on va aussi du coup se mousser un petit peu la bouche ici. Parce que je vois que du coup comme j'ai, oh là là c'est lourd. Comme j'ai, comme tu peux le voir, j'ai plus de face au niveau de la bouche comme on a refait la topologie. Du coup il a tendance à me faire des détails un peu bizarres. Du coup voilà, on va se mousser ça puis on les fera après derrière. Ok, du coup on a notre objet. Ah tiens tu vois, ici il y a lui aussi qui se barre un petit peu en couille. Lui aussi ici, voilà. Du coup voilà, on a notre objet. Hop, on va corriger les petits trucs qui pètent encore. Ah oui, j'ai d'activé la symétrie comme un con du coup je refais. Bon ouais, c'est pas grave. Et du coup c'est parti, on va du coup faire nos détails. J'aimerais bien qu'il y a une cicatrice par exemple qui parte ici tu vois, et qui vient le casser de l'oeil ici comme s'il avait été fissuré. Du coup je vais utiliser justement le draw sharp qui a vraiment été fait pour ça. Tu vois, ce genre d'éléments. Du coup je vais baisser la taille au maximum. Je vais prendre un sharper ici, c'est très bien ça. Et je vais venir prendre la force et la foutre à fond. Ok ? Et voilà, pour vraiment avoir ce genre d'éléments. Et on est parti. Alors, ça permet de te introduire un truc assez intéressant dans le brush. Ici tu as auto-smooth. Si tu le mets à 1, ça te permet en fait de faire des traits plus moussés. Et il va lier ton trait. Alors du coup c'est ultra lourd et je viens de faire cracher mon blender. Du coup moi j'aime pas trop. Mais il faudrait faire des lignes très formelles. Très droite, où la curvature est très importante. C'est très intéressant. C'est ultra lourd l'auto-smooth. Pardon, c'est pas ça. Du coup voilà. Moi je ne te conseille pas trop. Mais si tu veux faire des belles lignes, ça peut être intéressant. Du coup nous on ne va pas l'utiliser ici. On va vraiment venir sculpter notre cicatrice. On va déjà partir de la base ici. Donc il peut partir de l'oeil comme ça. On va bien être en accumulate. Parce que je crois qu'elle n'est pas accumulate ici. Ouais, non. Accumulate voilà. Vraiment bien que ça appuie. Du coup on va peut-être baisser un peu la force. Sinon je pense qu'on va faire péter le truc. Voilà. Tac. Et on va venir rentrer dans l'oeil ici. Bim. Voilà. Parfait. Hop. Du coup là il faut vraiment qu'elle soit épaisse. Tac. Voilà. Nickel. Hop. Alors du coup il m'a fait un petit peu. Ouais. Au niveau de la topo là on a eu des choses un peu bizarres. Alors on va essayer de. Voilà. Venir plutôt creuser dans ce sens là. Ici. Sinon ça va faire un truc un peu chelou. Voilà. Et du coup on va pouvoir venir. Hop. Rechercher ici. Voilà. Parfait. Et du coup on revient. Hop. Travailler. Et elle va venir partir ici. Voilà. Ok. Donc du coup on a notre cicatrice. On a la base de notre cicatrice. Après en fait avec du coup cette brosse. En faisant shift. Tu vois ça vient faire gonf. Pas shift. Excuse moi je me trompe de tout. En faisant contrôle ça vient faire gonfler. Du coup on va utiliser. Le fait que ça gonfle. Sur le bord de la cicatrice. Pour pouvoir ici. Du coup. Forcer encore. Ce détail. Ok. Donc tu viens ici. Voilà. Utiliser. Le contrôle. Pour du coup forcer. L'épaisseur de la cicatrice. Très bel outil aussi pour faire des veines. Tu vas faire une veine qui sort. Comme ça voilà. Avec ce genre de truc. Ça marche assez bien. Tu vas la laisser. C'est assez marrant. Voilà. Du coup on va faire du contraste. Quand tu fais. Un truc en dessous. Un truc au dessus à côté. Du coup ça vient contraster les deux. Ça marche assez bien. Ok voilà. Alors. On va dézoomer un petit peu. Pour voir ce que ça donne. Ok alors du coup. C'est pas mal. On va essayer d'aller encore un peu plus loin. En venant à rajouter du détail à la cicatrice. Notamment dans le fait que pour l'instant. Elle est un peu trop. Un peu trop ouverte je pense. Et puis ça manque un peu de sculpture autour. Pour vraiment déformer le truc etc. Du coup on va déjà la pincer. Avec l'outil du coup. Pinch ici. Hop. On va essayer. Voilà. La rapprocher un petit peu ici. Voilà. Du coup. Ouais. L'outil Pinch. C'est un super outil pour ça. Voilà. Voilà. C'est ouvert dans l'oeil quand même. On va essayer. C'est un petit peu dégueu. Voilà. Et voilà. Bien la pincer au niveau du casque aussi. Du casque de l'arcade plutôt. Et du coup c'est déjà un petit peu mieux. Et maintenant on va revenir resculter du coup. Avec la clé. Notre texture. On va revenir du coup. Sculter avec la texture. Ce qui va vraiment être très intéressant. Hop. Du coup la texture ici. On va la visualiser 30 secondes. Ouais du coup. Elle me paraît assez grande. Mais fou. On va peut-être essayer de la mettre en. Aeroplane. Non. En vue plane. Pardon. Attention. En vue plane. Il faut que je l'affiche. Voilà. Alors la taille du coup. On va la mettre un peu moins grande. Hop. Peut-être. 0,2. Ouais. 0,4. Voilà. On va du coup faire un random. Et voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. C'est pas top. Ouais. Ça peut être pas mal. Et donc du coup on va venir. Comme ça. Peindre sur notre cicatrice. Parce que du coup forcément une cicatrice va laisser des marques autour d'elle. Du coup c'est important qu'on voit bien ces marques. Alors le smooth est vraiment très lourd. Pour le coup. Encore une fois j'enregistre en même temps. Donc bon. Ça n'aide pas. J'ai enlevé la texture. Et je vais... J'ai enlevé la texture j'ai dit. Allez voilà. Et je vais reprendre du coup avec ma clé. Tranquillement. Du coup. Essayer de rajouter un peu de détails encore une fois. Ok. Désolé. Je me suis perdu. Voilà. Ok. Hop. Du coup utiliser la clé pour rajouter du détail. Hop. Ok. On a un peu enflé là. Ce n'est pas trop mal. Et du coup on va venir rajouter... Alors je sais. On est plutôt sur de l'os. Donc bon. Du coup c'est un petit peu doux là. Donc je vais prendre la flat ici. Et l'agrandir. Et je vais un peu... Essayer de... Voilà. Flatten ça. Alors surtout à ce niveau là peut-être. Voilà. Essayer de faire la même chose au niveau de l'autre côté. Du coup je serais que j'aurais enlevé la symétrie. Ce n'était pas le truc un peu plus intelligent à faire. Mais bon. Voilà. C'est un petit peu mieux je trouve. Bon bah. Écoute ça me paraît pas mal. On pourrait encore le travailler un peu plus longtemps je pense. Je pense qu'il y a encore un truc à trouver. Par exemple. Peut-être faire une liaison. Une coupure entre les... Utiliser. Ceci par exemple ici. On peut très bien faire... Ouais. Imaginer quelque chose comme ça. Parce que ce qui vient de couper du coup... Les cornes. Alors du coup là je vais le faire en symétrie. C'est un petit peu con de ne pas le faire en symétrie. Et venir ici. Voilà. Couper les cornes. Et venir accentuer du coup ça avec un pinch. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le délire. Voilà. Je trouve que ça marche assez bien. On sent vraiment bien la coupure. Du coup. Du coup peut-être faire la même chose avec la deuxième corne. C'est parti. Je crois que je vais m'arrêter là pour le sculpt. Ce n'est pas terminé. On pourrait aller un peu plus loin. Mais du coup l'idée n'est pas d'aller au fond des choses. Je vais juste te montrer une dernière chose avant qu'on se quitte. Pour ce projet. C'est du coup le masque. Le concept de masque. Je vais te le montrer sur une nouvelle scène. Mais avant j'aimerais te montrer du coup la puissance de ce concept. C'est que tu vois. Là je suis un objet. Du coup j'ai aucune face. Tout est hyper fluide. Je peux le bouger le déplacer. Alors que quand j'étais en sculpt mode. Tu le vois. Je suis à plein de 2 millions de polygones. Du coup. Quand je passe un objet. Je passe à 3000 polygones. Et regarde ce qui se passe. C'est là la magie du truc. C'est que si je crée une light. Rapidement. Et que je crée une caméra. Et que je fais un rendu. Tu vois un petit peu ce qui se passe. Tu vois. J'ai tous mes détails. Donc ça c'est franchement plutôt cool. Et c'est plutôt sympa à faire. Donc voilà. Alors. Je vais. Du coup. Ouvrir un nouveau blender. Te montrer juste le principe de masque. Que je voulais t'expliquer. Je pensais qu'on allait l'utiliser là. Mais du coup on l'a pas utilisé. Donc je vais te le montrer sur un nouvel objet. Donc je vais prendre. Hop. Un cube. Que je vais subdiviser 3 fois. Je vais appliquer le subdivision. Tac. Et je vais du coup. Lui balancer. Bah carrément là. Un voxel remesher. Je vais pas m'embêter. Un voxel remesher. Assez faible. 001. Je pense que ça suffira. Voxel remesh. Ouais un petit peu. Ouais c'est bon. Il y a beaucoup de topo. On est à. 100 000 folles. Ça suffira. Et du coup en fait. Voilà à quoi ça sert le masque. Donc du coup. Je passe en sculpt mode. Ici. Le masque va te servir. Comme son nom l'indique. A masquer des parties. Ça peut être très pratique. Pour pouvoir travailler. Du coup. Tu as le masque. Genre je peins un masque. Donc du coup. Ce qui est peint là. En noir. Et pas masqué. Enfin. C'est ce qui ne sera pas utilisé. Donc c'est masqué. Du coup. En fait. Je t'explique à quoi ça sert. Imaginons. Je masque. Tout cette partie là. Et je vais inverser le masque. Juste pour avoir cette partie là. D'active. Donc. Pour inverser le masque. C'est dans. Ici. View. Si je me souviens bien. J'espère. Masque. Bah oui. Et quand t'es con. Donc du coup. Excuse moi. C'est masque. Et c'est ctrl i. Le raccourci. Dont je te parlais tout à l'heure. Le move. En fait. Et tu vas pouvoir déplacer seulement la partie qui est masqué. Et c'est là que ça devient hyper puissant. Ce masque en fait. Tu vois. Et voilà. Donc du coup. Pour faire des extrudes par exemple. C'est hyper sympa. Ce qui est intéressant aussi. C'est que quand t'as masqué une partie. Par exemple. Si je me mets maintenant à peindre. En fait. Ça va peindre seulement sur la partie qui est active. Tu vois. Je peux pas peindre sur la partie noire. C'est impossible. Donc voilà. Si je veux clear le masque. C'est dans. Masque clear masque. Ou c'est alt M. Je crois. Contrôle M. Alt M. Excuse moi. Et globalement. Voilà ce que peuvent te faire faire les masques. En fait. Ça va te permettre de pouvoir faire plein de trucs hyper sympa. En fait. On te rend pas compte de la puissance des masques. Mais. Par exemple. Je veux. T'as le bosque masque aussi. Donc ça te permet de faire des. Des carrés en masque. Bon. C'est la même chose que. Par exemple. Le carré en masque peut te permettre de faire un truc comme ça. Tu vois. Hop. Tac. J'ai un carré. Ici. Et du coup. J'ai un verre chemin. C'est en plus sur ctrl i. Et là. Ici. J'ai appuie sur w. Tu vois. Et bah. Tu vois. J'ai. Tac. Un truc comme ça. Ou un scale par exemple. Voilà. Tu vois. Et ça. Alors. Avant. Et ça. C'est arrivé dans la 2.81. Faire ça avant. Dans 2.81. C'était impossible. Donc du coup. C'est plutôt sympa. Et ça marche assez bien. Et le masque aussi. Qui peut aussi te permettre du coup. De cacher les objets. Comme le box hide. Qui te permet juste de cacher rapidement un truc. Si tu veux pas sculpter dessus. En fait. Ça te permet d'être sûr de pas sculpter dessus. Tu vois. Donc par exemple. Je veux sculpter que cette partie là. Voilà. J'ai ça. Et puis maintenant. Je peux venir que sculpter sur cette partie là. Ça posera pas de soucis. D'accord. Et ça va sculpter que sur cette partie là. D'accord. Du coup. Maintenant. C'est dans masque. Et je fais clear masque. Alors. Du coup. Comment je clear le. L'autre. Parce que du coup. C'est marrant ça. Mais du coup. On le voit plus. Box hide. Alors. C'est certainement peut-être le. Contrôle. Du coup. Ouais. C'est contrôle. Et t'affiches tout du coup. Contrôle. Tu sélectionnes tout. Ça affiche tout. Tu vois. Du coup. Voilà. Tu vois. Du coup. Tu vois. Tu vois. Du coup. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Là. Un peu plus simple. Sur les remeshers. Comment ils fonctionnent. Donc. Le dynamesh. Enfin. Le dinatopo. Le voxel remeshers. Et le quadriflo. Alors. Le quadriflo. Comme il n'y a rien. Qui est documenté. C'est un peu compliqué. Mais au moins. Sur les autres. J'aurai quelque chose. À te donner. Et puis. Quand même. Voilà. J'aimerais revenir. 30 secondes. Avant qu'on se quitte. L'autre. J'espère. Que tu entends. C'est ouf. C'est que. En fait. Tu vois. Là. Mon objet. Maintenant. Il a une topo. Qui est hyper simple. Je peux faire. Des UV. Je peux faire. Du. De la texture. De trucs dessus par dessus. Tout va venir se rajouter. Au sculpte. Qu'on a déjà. En fait. Et tu l'as vu. Quand on rend. Le sculpte. S'affiche en même temps. Donc. C'est vraiment. Hyper cool. Tu peux mettre des armatures. Tu peux le déformer. Et ça. C'est la force. De faire ta retopologie. Avant d'avoir fait des détails. Parce que je te promets. Que tu avais fait des détails. En dinatopo pardon. Et que tu aurais dû. Repasser des détails. Sur un truc que l'eau polie. Tu aurais pété un câble. Donc du coup. C'est ça. Pour moi. C'est une des meilleures solutions. Pour pouvoir faire. Avoir un process. De création de personnages cohérents. Parce que sans ça. Tu te retrouves souvent. A devoir. A perdre des détails. A refaire ce que tu as déjà fait. Au moins. Tu ne refais rien. Et tu ne recommences pas. Ton travail. Plusieurs fois. Voilà. Donc du coup. J'espère que ça t'a plu. Parce que là. C'est presque 1h20. Que je suis avec toi. Je vais. Du coup. Juste te rappeler. Que si tu veux. Voir plus de cours. Comme ça. Si tu veux. Vraiment. T'améliorer. Et avoir. Enfin. Te former sérieusement. A la 3D. Tu peux te rendre sur. Teach.Motion. Et dans la section. Tutoriel. Tu auras accès. Un super outil. Hyper performant. Voir les cours. Qui sont sous forme. Classé. Sous forme de matière. Sous forme de logiciel. Sous forme de niveau. Et tu peux même chercher. Un cours via son nom. Tout ça. Et dans l'ordre. Tu peux télécharger. Les scènes directement. Et ça. C'est seulement. Si tu es abonné. Pour t'abonner. C'est rien de plus simple. C'est de rentrer ton email. C'est super simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire de plus. Va t'abonner. C'est gratuit. Ça vaut le coup. Je t'envoie des formations gratuites. Par email. Une fois par mois. Seulement aux abonnés. Donc ça vaut vraiment le coup. Tu te désabonnes. Quand tu veux. Il n'y a pas de spam. Il n'y a rien de tout ça. De toute façon. Si tu n'es pas content. Tu peux te désabonner. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et prends-moi. Ça vaut le coup. Il n'y a rien qui se fait comme ça. En France. Et même je crois. Dans le monde. Quoi qu'il y a BlenderGuru. Je crois qu'il prend aussi une newsletter. Qui est pas mal. Donc du coup. Il faut connaître BlenderGuru. Va voir un petit peu aussi ce qu'il fait. C'est vraiment sympa. Bref. Je te laisse là-dessus. Merci encore. Et à très très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.